Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver. Un événement unique ce dimanche 29 novembre, le Burkina Faso a rendez-vous avec son histoire. Les premières élections post-insurrectionnelles à Ouagadougou, la Commission électorale provinciale indépendante est à l'oeuvre pour une organisation des scrutins libres, transparents et crédibles. À quelques heures d'ouverture des urnes, les responsables rassurent. Une de nos équipes a fait un tour à l'arrondissement 4, le constat de Moukoun, d'Abiré. ...effectifs des élections, les préparatifs vont entraîner à Ouagadougou. C'est du moins l'assurance que donnent les responsables de la Commission électorale provinciale indépendante du Cadiogo, CEPI. Dans cette province, on dénombre 6 départements avec 2 557 bureaux de vote et plus d'un million d'électeurs. Et la CEPI dit avoir tout mis en œuvre pour un bon déroulement de scrutin. Alors, le personnel est prêt et donc vous êtes arrivés, vous avez vu, on recevait des courriers des communes rurales pour la paie et la prise en charge du personnel électoral, notamment les archivistes et aussi les avances des coordinateurs dans les centres de compilation des résultats. Donc, à notre niveau, il n'y a pas eu de problème. Dans cette commission électorale indépendante de l'arrondissement 4, l'on s'affaire au déploiement des kits dans les différents bureaux de vote. Les représentants des différents partis politiques sont, quant à eux, à la recherche de leur mandat pour éviter toute surprise le jour du scrutin. Dans le délai, on voit que cette fois-ci, nous avons commencé tout par rapport aux années passées. Les années passées, souvent, on finit vers les 22h, 23h. Mais vous voyez que les équipes sont déjà sorties. Je pense que d'ici 17h ou 16h, on aurait fini. Si l'on note quelques difficultés liées à la localisation de certains bureaux de vote et au conditionnement des kits, les acteurs disent être à pieds d'oeuvre pour relever le défi de la transparence de ce scrutin, conformément à la vision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de celle de l'ensemble de Burkina. Merci. Merci.